Bonjour ou bonsoir, je m'appelle Kétia Masséna et je suis contente que tu te sois arrêtée pour visionner cette capsule qui t'est présentée par le ministère du camp d'été de l'église de Dieu de la prophétie du Québec. Ce ministère extraordinaire existe depuis plus d'une trentaine d'années et son objectif est d'organiser des séjours à l'extérieur de Montréal pour des adolescents et des jeunes adultes dans le but de leur permettre de fraterniser mais surtout de se ressourcer spirituellement. Cette année et l'année dernière, nous avons opté pour la formule virtuelle à cause de la COVID. La capsule que tu visionneras dans quelques instants te sera présentée par Pasteur Gabriel Jean-Baptiste de l'église PEPF Renouvelée et le thème qu'il abordera avec toi sera les relations amoureuses du point de vue de Dieu. Bonne écoute et que le Seigneur te bénisse. Bonjour, bonjour tout le monde, je souhaite que ça va bien, ici Pasteur Gab, très heureux d'être avec vous pour cette célébration de camp d'été de manière virtuelle. Je veux remercier l'équipe qui m'a permis d'être ici avec vous et je vous salue là où vous êtes, peut-être que vous êtes à la maison, peut-être, je ne sais pas où vous êtes présentement, mais indépendamment de là où vous êtes, je pense que Dieu pourra vous toucher pendant les prochaines minutes. Je n'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui, mais je vais prendre le temps de partager sur un sujet qui m'a été attitré et je pense que c'est un sujet qui est capital. Et donc aujourd'hui, on va parler des relations amoureuses, des fréquentations amoureuses. On va essayer de mettre un peu de clarté par rapport à ça, à partir de la Bible, à partir de ce que le Seigneur nous donne au niveau de sa parole. Et je vais vous dire d'entrée de jeu, tout ce qu'on a besoin se trouve dans la parole. OK, l'une des choses que je veux que vous compreniez, je le fais aujourd'hui avec beaucoup de cœur et beaucoup de joie parce que cette semaine, je planifie une activité qui s'appelle l'occupation simple pour les 20 ans et plus, les célibataires qui sont 20 ans et plus. L'une des choses qui m'a marqué ou qui me marque encore, c'est le fait qu'à quel point des fois, j'aurais aimé avoir plus d'encadrement lorsque j'étais jeune par rapport aux relations amoureuses, par rapport aux célibats, par rapport à ma perception, par rapport à ma compréhension. Et ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, c'est de vous transmettre cela au travers de la parole de Dieu, au travers de certains enseignements qui vous permettront de commencer une réflexion. C'est sûr, aujourd'hui, on va aller en surface, mais j'espère que Dieu nous permettra de nous retrouver ensemble afin d'y aller en bonne profondeur. All right? So, on va prier sans plus tarder, si vous le permettez, pour bénir ce moment qu'on va passer dans la parole du Seigneur. Seigneur, on te remercie pour qui tu es, cet esprit. Il y a des gens qui nous écoutent présentement et qui ont besoin de toi, qui ont besoin d'entendre ta parole, qui ont besoin de direction. Eh bien, cet esprit, fais ce que tu sais si bien faire, nous diriger, nous encadrer, nous rappeler à l'ordre. Et Seigneur, nous le faisons, nous nous soumettons à toi, nous soumettons nos cœurs et nous espérons et nous nous attendons à ta personne au travers de ces prochaines minutes. Encore une fois, bénis, encore une fois, tous les jeunes qui nous regardent bénis, les leaders du camp, les diés virtuels, et que ton sain nom soit béni. Amen. Ok. On va regarder aujourd'hui plusieurs réflexions par rapport aux fréquentations amoureuses. C'est quoi une fréquentation amoureuse ? Il y a des gens qui se demandent quand est-ce qu'on sait qu'on est prêt. On va essayer de répondre à tout ça aujourd'hui. Mais d'abord et avant tout, ce que je veux qu'on comprenne, c'est que lorsqu'on parle, peu importe de ce dont tu veux parler, qui concerne ta vie, peu importe que ce soit les études, que ce soit un choix de carrière, que ce soit ta santé, que ce soit les amis que tu cherches, que ce soit les causes que tu veux supporter, tout commence avec Dieu. Tout commence avec Dieu. Si tu prends des notes, si tu es en ligne et tu me regardes présentement, si tu veux taper dans des commentaires, tape pour moi « Tout commence avec Dieu ». Tout commence avec Dieu. Et on va voir quelques textes qui vont nous permettre. Je vais voir avec vous pourquoi tout commence avec Dieu. Dans ce premier temps, je t'invite à avoir ton cellulaire par loin, si tu es un peu technologique comme moi. On va aller regarder notre Bible dans le psaume 23. Je vais être dans la version, je vais essayer deux, trois versions aujourd'hui avec vous. D'ailleurs, je vais prendre la version parole vivante. Moi, j'utilise l'application Top Chrétien que j'aime beaucoup pour aller prendre différentes versions de la Bible. Pourquoi ça nous permet de mieux, comment je pourrais dire, de mieux des fois comprendre ce que l'auteur veut nous dire. Et je vais prendre le temps de faire ça avec vous. Donc, vous pouvez prendre le Top Chrétien. Et pendant que je suis là, je salue votre pasteur, mon ami, le pasteur Clor Mélius. Et je le salue et je le remercie aussi de me donner l'opportunité d'être là avec la permission de l'équipe dirigeante des jeunes. Et donc, maintenant, la Bible nous dit que le psaume 23, l'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer sur des gazons verdoyants. Il me conduit avec soin tout au long des eaux tranquilles. Il restaure la santé et les forces de mon âme. Et pour l'honneur de son nom, il me mène pas à pas dans le bon chemin. Et ici, tout commence avec Dieu, premièrement parce qu'il est notre berger. David le décrit comme le berger. Et si vous avez déjà vu un berger, un berger conduit un troupeau de moutons, de brebis. Et il veille aux grains. Il les empêche d'être en mauvaise posture. Il les dirige, il les encadre. Et tout ça pour les amener dans un endroit où ils vont être bien. D'abord et avant tout, David nous le présente comme étant un Dieu qui est berger, un Dieu qui veut prendre soin de nous. Et donc, tout commence avec Dieu parce que, un, c'est à ton avantage, parce qu'il veut prendre soin de toi. Et souvent, malheureusement, aujourd'hui, Dieu, c'est comme une option. C'est comme, à l'église, j'aime souvent dire que Dieu n'est pas un thylénol à prendre aux besoins. Dieu est aussi vital que l'oxygène que nous respirons. Et donc, c'est important de comprendre qu'avant quoi que ce soit que tu veux entamer qui concerne ta vie, rappelle-toi que tu as un berger qui veut te mener pas à pas sur le bon chemin. Il veut te mener pas à pas pour l'honneur de son nom. Et quand on dit l'honneur de son nom, pour respecter son nom, c'est comme si je te dirais, lorsque tu vas acheter une voiture de grande marque, eh bien, pour le respect de sa réputation, elle va te donner une voiture qui fonctionne bien, qui paraît bien, qui a une bonne mécanique et qui ne va pas casser après deux, trois jours d'utilisation. Et donc, pour le respect de son nom, la grande marque de voiture va te donner une voiture qui permet le respect de sa réputation. A plus forte raison, Dieu maintenant, à cause de son nom, à cause que tu es connecté à lui, Dieu veut s'assurer que maintenant, son nom soit respecté au travers de toutes les étapes de ta vie. Il est ton berger. Tout commence avec Dieu, pourquoi ? Parce qu'on le voit dans la Genèse. Si vous lisez le livre de la Genèse, le début de la Genèse, on voit dans la création comment Dieu maintenant va créer Adam. Et l'une des choses que vous allez remarquer, c'est que Dieu crée Adam et Ève vient plus tard. Et ce que j'aime dans le récit de la création, c'est qu'Adam va prendre le temps de nommer les différents animaux, etc. Et il va faire son travail. Et plus tard, Ève arrive. Si on regarde ensemble, allons dans la Genèse, pendant qu'on jase ici, allons dans la Genèse, on va aller au chapitre 2. Et pour cette fois-ci, je vais me permettre d'aller vers la version français courante. OK. Maintenant, regardez qu'il va dire que le Seigneur, Dieu prit de la poussière du sol et en façonna un être humain, puis il lui insuffla... Excusez-moi, chapitre 2, verset 7. Je suis parti trop vite là. Chapitre 2, verset 7. Le Seigneur, Dieu, prit de la poussière du sol et en façonna un être humain. Puis il lui insuffla dans les narines le souffle de vie et cet être humain devint vivant. Ensuite, le Seigneur, Dieu, planta un jardin au pays d'Éden, là-bas vers l'est, pour y mettre l'être humain qu'il avait façonné. Il fit pousser du sol toutes sortes d'arbres agréables aux fruits délicieux. La boule continue. Et puis, il explique comment il l'a créé. Il dit, tu peux manger tous les fruits du jardin, sauf de l'arbre, etc., etc., etc. Et puis là, maintenant... Mais pendant tout ce temps-là, Adam, il avait une tâche. Il vivait. Il avait une relation avec Dieu. Et ce que j'aime avec Adam, lorsqu'on lit le texte biblique, c'est qu'Adam, lui, Adam était là, puis il était en train de... Il avait déjà cette relation avec Dieu. Il avait déjà ce travail avec Dieu. Il avait déjà cette connexion avec le Seigneur. Et c'est vraiment important de comprendre que maintenant, d'abord, avant qu'il y ait Ève, il y avait Dieu. Avant qu'il y ait Ève, il y avait déjà quelque chose... Il y avait déjà une communion qu'Adam avait avec Dieu. Avant de prendre des fois des décisions qui concernent nos vies, qui auront un impact à long terme, rappelons-nous qu'il y a d'abord et avant tout Dieu. Est-ce que tu es là avec moi? Maintenant, une fois qu'on établit qu'il y a d'abord et avant tout Dieu, qu'est-ce qu'on peut dire de supplémentaire? Mais là, on va commencer à vraiment taper dans cette histoire des relations amoureuses. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça mange en hiver, comme on dit, au Québec? Maintenant, vous allez voir que dans le paysage urbain, il y a plusieurs termes pour parler des relations, des fréquentations amoureuses. Moi, en tant que pasteur, j'aime souvent dire que maintenant, tant que tu n'es pas marié, tu es en mode fréquentation. Il n'y a rien qui est coulé dans le béton, nécessairement, mais normalement, les fréquentations amoureuses, c'est une étape que nous passons après avoir été de bons amis. On vit dans une époque où tout doit aller vite, on n'a pas le temps de connaître la personne, c'est pas là qu'on se courtise, si vous voulez, c'est là qu'on devient amis, c'est là qu'on fait tout en même temps. Et je pense que normalement, lorsqu'on parle de relations amoureuses, c'est une action que l'on prend pour pouvoir atteindre un but ultime, pour pouvoir atteindre un but sérieux qu'on appelle le mariage. Est-ce que toutes les fréquentations finissent en mariage? Non, parce que des fois, Dieu va permettre que, pendant que tu fréquentes quelqu'un, tu vas voir quelque chose qui va te mettre dans une position mal à l'aise. Et normalement, quand Dieu est au centre de tout dans ta vie, quand Dieu, excusez-moi, a sa place dans ta vie, tu vas comprendre que tu ne peux pas être dans une relation où tu dois mettre Dieu au second plan et la personne au premier plan. Ça ne fonctionnera pas. Donc maintenant, lorsque je m'embarque dans une fréquentation amoureuse, la première chose que je comprends, c'est que maintenant, je m'embarque parce que je veux faire quelque chose de sérieux. Je ne suis pas là juste pour essayer ou pour combler le temps. Encore une fois, si je retourne au texte de la Genèse, la Bible a dit qu'Adam observe le paysage puis il rencontre qu'il n'y a pas un être semblable à lui. Il avait déjà nommé les animaux, il connaissait la création que Dieu avait faite, mais il réalisait qu'autour de lui, eh bien, tout le monde semblait être accompagné, mais lui semblait seul. Il n'y avait pas une personne qui lui était vis-à-vis. Et par la suite, il développe ce besoin d'avoir quelqu'un. Lorsque j'embarque dans une relation amoureuse, c'est que j'ai atteint une maturité où est-ce que je désire avoir quelqu'un pour continuer un bout de chemin. Ce n'est pas que je suis là pour juste essayer. Ce n'est pas un essai routier comme on fait avec une voiture. Très, très important de comprendre. Donc, je m'embarque en fréquentation amoureuse pour me permettre d'atteindre un but ultime qu'on appelle le mariage. OK ? Et donc, maintenant, c'est important de comprendre cela. C'est important de comprendre que même lorsqu'on est en fréquentation amoureuse, eh bien, nos valeurs chrétiennes doivent toujours être là. Lorsqu'on est en fréquentation amoureuse, l'importance de Dieu est toujours au rendez-vous. Mais on fait tout ça dans le but d'Athènes, un but ultime. Maintenant, pourquoi que... Une fois qu'on dit c'est quoi les fréquentations amoureuses ou c'est quoi cette étape de fréquentation amoureuse, c'est quoi le but plutôt, mais à quoi ça sert ? OK ? C'est important de se demander à quoi ça sert. Pourquoi on ne pourrait pas juste se marier comme ça ? Eh bien, dans le mode des fréquentations amoureuses, on apprend à se connaître, on apprend à développer une intimité et on apprend à développer des réflexes qui vont nous permettre d'être un couple fort plus tard. OK ? On apprend à prier ensemble, on apprend à s'encourager l'un de l'autre, on développe de bons réflexes. C'est comme un moment où on met des fondations pour ériger la construction de notre amour. Et là, maintenant, c'est aussi là des fois que Dieu va nous permettre de comprendre l'autre personne. C'est aussi là que Dieu va nous permettre d'avoir une meilleure compréhension de qui l'autre est et à quel point que c'est important, cette étape-là que l'on vit. Il ne faut pas brûler cette étape-là, bien au contraire, il faut la vivre pas à pas à ce niveau-là. Maintenant, lorsqu'on est en fréquentation amoureuse, eh bien, on apprend aussi à développer une vision commune, OK ? Une vision commune en tant que croyant. Quand on est un couple chrétien, vous allez voir que l'une des choses qui va être essentielle, c'est comment on approche les problèmes ensemble. Donc, on va développer une compréhension commune, on va développer une chimie. C'est là que la chimie se développe. Vous savez, la chimie se développe pas parce qu'on est intime physiquement, la chimie se développe parce que notre intimité est beaucoup plus profonde, je pourrais dire, que simplement l'aspect physique. On devient de vrais amis, on devrait être des compagnons de route, mais ça, ça se développe pendant les relations amoureuses, OK ? Maintenant, lorsqu'on parle des relations amoureuses, ce que je voulais établir aussi aujourd'hui avec vous, c'est que maintenant, souvent on va se demander, bien, tu sais, quand on parle de relations amoureuses, on veut être capable aussi de comprendre, tu sais, quand est-ce que moi je suis prêt pour une relation amoureuse ? Quand est-ce que, tu sais, quand est-ce que moi je suis prêt pour m'embarquer de cette aventure-là, OK ? Premièrement, la première des choses, c'est est-ce que Dieu est au centre de ta vie ? Mais aussi, est-ce que tu veux la relation pour les bonnes raisons ? Est-ce que tu veux la relation pour les bonnes raisons ? Ça, c'est vraiment important de se poser cette question-là. Parce que des fois, les gens s'embarquent dans des relations amoureuses, puis ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. Ils veulent aller vers le mariage, mais il y a des acquis de base que tu dois avoir. Et lorsqu'on parle des acquis de base, si, par exemple, tu es une femme, on parlait dans le Proverbe 31, OK ? Le Proverbe 31, c'est un texte qu'on pourrait lire et qui est un texte qui nous dépaît une femme extraordinaire. Dans le Proverbe 31, je vais lire quelques versets avec vous. Je pense que ça vaut la peine de le comprendre, OK ? À partir du verset 9, ça parle du portrait de la femme vaillante, OK ? Donc, la femme vaillante, OK, au verset 10, « Une femme vaillante est une véritable trouvaille. Elle a plus de valeur que les pères. Son mari place sa confiance en elle. Elle ne lui gaspille pas son bien. Elle ne lui cause jamais de tort, mais elle lui donne du bonheur tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lain, travaille de ses mains avec ardeur. Pareil au navire marchand, elle amène de loin sa nourriture. Elle se lève avant le jour, elle prépare le repas de sa famille et distribue à ses servantes le travail. » Écoutez, on parle d'une femme qui a vraiment, comme on dit chez nous, ses dix doigts. La dame est active, tu comprends ? Maintenant, avant de rentrer en relation amoureuse, est-ce que j'ai développé des aptitudes qui ressemblent pour la femme au Proverbe 31 ? OK ? Et j'aimerais vous dire que, excusez-moi, on pourrait faire un reflet sur l'homme aussi. Est-ce que tu as développé des aptitudes de base pour être en couple avec quelqu'un, pour être en mode fréquentation amoureuse ? Pourquoi je dis ça ? C'est parce que, lorsqu'on lit le Proverbe 31, ce n'est pas que la fille arrive en couple que tout le coup, elle devient cette personne-là. Elle avait acquis ces aptitudes-là bien avant même d'être en couple. Elle avait développé des habitudes, elle avait développé des stratégies, elle avait développé son caractère. Et souvent, on oublie que le célibat est là pour nous permettre de nous développer. On n'est pas supposé de courir rapidement dans des fréquentations amoureuses, bien au contraire. Je dois prendre du temps de m'investir, d'investir un mois plutôt, afin d'arriver là, afin d'arriver à un niveau de maturité, afin d'arriver à un niveau de compatibilité lorsque Dieu me bénit avec quelqu'un, afin que la personne ne prenne pas les jambes à son cou, mais que la personne voit que, hé, j'ai trouvé une femme ou un homme qui me procure du bonheur. Et la personne a une maturité. Donc, je suis prêt lorsque j'ai une maturité, lorsque j'ai acquis des aptitudes qui me permettent de mener à bien une vie de couple. Et trop souvent, aujourd'hui, on pense que tout ce qu'il faut pour mener une relation amoureuse, ce sont les beaux regards. Aujourd'hui, on met beaucoup de perruques. Donc, tu as une belle perruque, tu as une belle chasse, tes shoes sont frais, tu as des Jordans, tu as des Jays, tu as des Air Max. Écoute, là, mais au-delà de cela, ce n'est pas ça qui va tenir. Donc, maintenant, pour savoir si je suis prêt, c'est au-delà de l'âge aussi. Souvent, on pense que c'est l'âge qui nous permet d'être prêts. Moi, je pense qu'il y a des gens, des fois, qui ont 30, 35 ans, 40 ans qui ne sont pas prêts. Parce qu'il y a un niveau de maturité, il y a un niveau de compréhension de c'est quoi l'amour. Regardons ensemble dans Eucharistie 13. Ça, c'est un autre beau texte qu'on va regarder ensemble, Eucharistie 13. Eucharistie 13, voici ce que ça va nous dire. C'est Paul qui nous parle. Je dois être franc avec vous lorsqu'on lit Eucharistie 13, parce que Paul nous parle de l'amour. Il y a un contexte bien précis où on parle des dons de l'esprit. Mais par contre, je pense qu'on peut tirer de ce texte-là ce que l'amour, à quoi l'amour ressemble pour de vrai. Et maintenant, lorsqu'on lit Eucharistie 13, Eucharistie 13 ne parle pas des différentes formes d'amour. Mais Eucharistie 13, c'est comme s'il vient disséquer si jamais l'amour était un fruit ou était, je ne sais pas moi, un objet qu'on pouvait trancher, un objet physique. Voici ce qu'on retrouverait dans l'amour. De la même manière que si tu ouvres un corps humain, tu vas retrouver des organes tels que les poumons, le foie, etc. Et bien, lorsque tu retrouves l'amour, si tu pouvais faire une autopsie de l'amour, tu retrouverais toutes sortes de parties de l'amour. Et c'est ce que Paul va décrire ici lorsqu'il va dire que l'amour, la personne qui aime est patient et bon verset 4. Il n'est pas envieux, ne se vante pas, n'est pas prétentieux, il ne fait rien d'onteux, ni d'égoïste, ne s'érit pas, n'éprouve pas de recul, etc. Tout ce que Paul décrit ici sont des différents organes qui composent l'amour. Et donc, maintenant, l'un des autres aspects que je dois aussi avoir avant d'être en relation amoureuse, est-ce que je comprends c'est quoi l'amour? Ou est-ce que j'essaie juste de vivre un trip comme je vois à la télévision? Est-ce que je suis juste là pour faire semblant? OK? Puis trop souvent, les amis, on voit des gens qui rentrent en relation, mais qui n'ont pas la maturité de la relation, qu'ils n'étaient pas prêts pour la relation. C'est comme si tu étais au secondaire et tout d'un coup, tu voudrais faire un cours, tu voudrais faire ta maîtrise l'année d'après. Mais non, tu dois d'abord passer par le cégep ou des fois un début de programme universitaire pour te préparer pour arriver là. Et souvent, on aime sauter des étapes parce que c'est à la mode d'être en couple. On voit souvent les gens mettre des mots comme couple goals, couple goals, couple goals. Non, d'abord et avant tout, mon but premier, c'est d'abord et avant tout, c'est de développer des aptitudes qui me rendent compatible avec le fait d'être en relation avec quelqu'un. La fréquentation amoureuse est tellement sérieuse qu'elle requiert chez moi une préparation. OK? Une préparation qui n'est pas négociable, d'accord? Une préparation qui n'est pas négociable. Donc maintenant, si je veux savoir si je suis prêt, eh bien, je veux savoir c'est quoi l'amour, je veux avoir cette maturité-là. Et aussi, une des choses, je pense qu'on ne fait plus ces jours-ci, moi, je crois qu'on doit avoir, on doit être capable d'être soumis à des personnes ou des gens qui ont plus de maturité que nous, qui sont de vrais amis. OK? Moi, je me rappelle qu'il y a certaines choses que je voulais faire, mon pasteur ou sinon, des gens qui étaient plus matures que moi me disaient, « Gab, tu n'es pas encore prêt pour ça. Ça va venir, mais tu n'es pas encore prêt pour ça. J'ai trois filles, puis il y a des choses qu'elles veulent faire, puis je dis, « Hum, tu n'es pas encore prêt pour ça. » Je me rappelle toujours, on avait été en vacances avec les filles, puis j'avais une de mes filles qui voulait faire une espèce de bidule où ce qu'on monte, c'est comme une planche à roulettes, là, et puis ça bouge tout seul, là. Sam, aide-moi. C'est quoi, ça? Peut-être que je vous parle, là, j'ai quelqu'un qui est avec moi qui est en origine. « Waveboard ». Qui ça? « Waveboard ». « Waveboard ». Bon, « Waveboard », excusez-moi. Donc, maintenant, tu montes sur l'espèce de board qui bouge, et je me rappelle, ma fille voulait juste monter, elle. Elle, elle était prête, là, elle voulait monter. Et puis, j'ai dit, là-bas, je dis, « Hé, tu essaies d'abord, avant d'y aller, sois prête parce que tu peux tomber, tu peux être surpris. » Puis elle n'avait pas aimé ça. Ça l'avait fait pleurer parce qu'elle pensait que je ne voulais pas qu'elle le fasse. Je dis, « Non, je veux juste que tu sois prête pour le faire. Donc, pratique un peu. Je ne vais pas juste comme si c'était tout seul. » Puis finalement, elle l'avait fait, puis ça s'était super bien passé. On l'avait aidé, on l'avait encadré. C'était le fun. Mais elle a passé des étapes pour être prête, pour se rendre là. Et souvent, malheureusement, on ne veut pas écouter quelqu'un qui peut voir plus loin que nous. Des fois, c'est important. C'est pour ça qu'un ministère jeunesse, quand vous avez des leaders jeunesse, je pense à Kétia, mais je pense à plusieurs autres leaders que j'ai connus qui aimaient leur jeunesse et qu'ils étaient prêts à vraiment s'asseoir avec leur jeune. Assurez-vous d'avoir quelqu'un qui est capable de vous dire non et de vous dire la vérité. Je préfère quelqu'un qui m'aime et qui me dise la vérité, mais au lieu de quelqu'un qui m'aime et qui veut faire tout ce que je veux. Si tu m'aimes vraiment, tu vas m'empêcher de faire des erreurs. Est-ce que tu es là avec moi ? Tu as besoin de quelqu'un qui soit capable de te dire la vérité. Et c'est pour ça aussi qu'on vit en église. L'église, c'est une grande famille, une grande communauté où est-ce qu'on doit être capable de s'aider les uns les autres ? Je pense que tu n'es pas prêt pour ça. Je pense que tu devrais attendre un peu. Et c'est sûr que maintenant, il y a des gens qui exagèrent avec ça. Mais normalement, priez le Seigneur d'avoir les bonnes personnes autour de vous pour mener à bien l'aspect de la fréquentation amoureuse. All right ? On a appris ces aspects-là. L'une des autres choses, une fois qu'on est en relation amoureuse, une fois qu'on est rendu là en relation amoureuse, une fois qu'on est rendu dans cet état parce qu'on a trouvé quelqu'un. Encore une fois, j'ai été rapidement, j'aurais aimé prendre plus de temps avec vous, mais Dieu fait grâce, que Dieu vous permette de comprendre ça. Maintenant, une fois qu'on est rendu là, qu'on a développé une maturité, qu'on a compris c'était quoi l'amour, qu'on s'est aussi permis de permettre à des gens de nous partager leur point de vue pour le meilleur de notre avenir. Eh bien, une fois qu'on est en fréquentation amoureuse, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire ? Maintenant, j'ai entendu plusieurs choses. Tu sais, il ne faut pas embrasser. Il ne faut pas ceci, il ne faut pas cela. La vérité, c'est qu'en premier lieu, puisque Dieu est au centre de ma démarche, la première chose, c'est que ce que je fais doit glorifier Dieu. Chaque étape de cette relation-là doit glorifier Dieu. Est-ce que tu es là avec moi ? Chaque étape. Rappelez-vous de l'Op. 23, pour l'honneur de son nom, il me mène pas à pas. Pour l'honneur et le respect de son nom, lui-même ouvre des portes, lui-même trace un chemin pour moi. OK ? C'est important de faire ça. Et on va voir dans le texte ici, où ça va nous appeler à nous permettre de comprendre que tout ce que l'on fait, on doit le faire pour la gloire de Dieu. Dans 1 Corinthiens 10, 31, ça nous dit, soit donc que vous mangez, soit donc que vous buviez, soit que vous fassiez, soit que vous fassiez quelque chose d'autre, excusez-moi, faites tout pour la gloire de Dieu. Ça veut dire que maintenant, lorsque je regarde toutes les étapes que je fais, ou toutes les actions que je pose par rapport à cette fréquentation amoureuse-là, est-ce que Dieu peut me regarder et être fier de moi ? Ça veut dire que maintenant, personnellement, je n'ai pas de texte biblique qui va te dire que tu n'as pas le droit d'embrasser quelqu'un. Mais ce que tu dois apprendre à faire, par contre, c'est grandir dans la sainteté et dans la crainte de Dieu au travers de ta relation. OK ? Au travers de ta relation. Tu dois apprendre à grandir dans cette crainte-là. On va regarder un autre texte biblique qui va nous permettre de comprendre ça. Mais tu dois apprendre à grandir dans la sanctification. Ça, c'est un mot qu'on a comme oublié. Mais on doit grandir dans cette démarche parce qu'on veut glorifier Dieu au travers de qui nous sommes, au travers de notre couple, au travers de notre fréquentation. Dieu doit trouver son honneur dedans. OK ? Lorsque le texte va arriver, vous allez voir que lorsqu'il va créer, lorsqu'il va créer homme, lorsqu'il va créer l'homme puis il va créer Ève, on va voir que la Bible va nous dire comme quoi Dieu va trouver dans Genèse 2, 18, qu'il trouve qu'il faut qu'il fasse une aide semblable à l'homme pour l'aider. Et lorsqu'on va vers la fin du texte de Genèse 2, il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, ils devaient donc tous Dieu une seule chair. L'homme et la femme étaient tous denus, mais ça ne s'est prouvé aucune gêne devant l'un l'autre. Et ce qui est intéressant lorsque je lis ce texte-là, c'est que, en d'autres termes, lorsque je regarde Adam et Ève, c'est sûr qu'au moment où ils étaient là, ils étaient déjà un couple marié, si vous voulez, et le cas d'Adam et Ève est un cas spécial parce que c'est le début de la création, n'est-ce pas? Mais ce que j'aime, c'est qu'avant que le serpent arrive, Adam et Ève vivent dans une harmonie avec Dieu. Ça veut dire que, puis j'aime toujours prendre ça comme exemple pour dire que, même lorsque je fréquente quelqu'un, je suis appelé à vivre dans une harmonie avec Dieu. Même lorsque je fréquente quelqu'un et je ne suis pas encore marié avec la personne, mais néanmoins, j'ai déjà cette démarche de vivre dans un mode qui honore Dieu, mais je suis en harmonie avec Dieu. Grandir dans la sainteté, grandir dans la crainte de Dieu, c'est être en harmonie avec Dieu et ses attentes. OK? La deuxième des choses, c'est que, pendant qu'on est en couple comme ça, mais l'une des choses les plus importantes, je pense qu'on passe à côté, c'est que, dans la fréquentation amoureuse, c'est qu'on doit avoir du fun. On doit développer, avoir du fun. Et je n'ai rien compte d'aller au cinéma, je n'ai rien compte d'aller manger, je n'ai rien compte d'aller dans plusieurs activités pour un spectacle d'humour. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, les seules sorties qu'on connaissait, c'était le restaurant, le restaurant cinéma, puis peut-être une fois de temps en temps, peut-être un larron ou quelque chose de différent. Sam, où tu es allé, toi, comme date? Au spa? Oh non. Mais, encore une fois, moi, on peut aller à la plage, des fois, ça peut être une date avec la jeunesse. Le spa, moi, le spa, tu vois, il m'a dit le spa, je ne m'attendais pas à ce qu'ils me disent, le spa. Mais maintenant, laissez-moi parler de ça. Je dois me mettre dans une position où je ne me mets pas dans une position où ce que, laissez-moi rephrasser ça. Donc, je dois me mettre d'une manière où ce que je ne me mets pas dans une position où je passe à côté de glorifier Dieu. C'est très, très, très important. Maintenant, ce n'est pas la même, ce n'est pas tout le monde qui a la même capacité. Tu comprends ce que je veux dire? Mais, évitez de vous mettre dans un aspect, comme l'espace est public, il y a plein de gens, tu comprends, tu n'es pas tout seul en costume de bain avec d'autres personnes, mais il y a une manière de s'habiller aussi. L'aspect du spa, il y a une manière de s'habiller. Tu n'es pas dans un photoshoot pour El Québec. OK? Vice-versa, là, pour les gars. Donc, c'est important de toujours avoir du fun, mais sans se mettre dans une position où on pourrait enlever le respect qui est dû à notre Dieu par rapport à notre démarche. OK? L'autre point qui est important, je vais aller rapidement pour terminer. L'autre point qui est important, c'est apprendre à aimer l'autre selon qui il est ou selon qui elle est. L'une des choses que j'ai remarquées, c'est qu'on pense toujours que l'amour, ça se fait tout seul. Ça, c'est comme dans... Moi, j'aime souvent utiliser ceux qui me connaissent top model. Moi, j'étais traumatisé par ça, ma grand-mère regardait ça. Et donc, si tu ne connais pas top model, c'est que tu es trop jeune, mais Google top model, Brooke et Ridge, mes amis favoris. Et donc, maintenant, des fois, on regarde les films, par exemple, et vous avez l'impression que c'est un beau long fleuve tranquille. C'est comme un conte de fées, mais l'amour nécessite qu'on soit en constante construction. Je suis toujours en train de bâtir mon amour. Je suis toujours en train de développer l'amour que j'ai pour la personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, je dois apprendre à connaître la personne, mais comment l'aimer, comment lui faire plaisir. Parce que si mon but ultime, c'est de marier cette personne-là, je dois connaître ses goûts, je dois connaître ses aptitudes, je dois connaître ses difficultés, je dois connaître ses combats, je dois connaître ses faiblesses. Ce n'est pas parce que je suis en amour avec toi ou pas parce qu'on s'aime, qu'il n'y a pas de faiblesse chez chacun d'entre nous, mais on doit apprendre à dealer avec nos faiblesses. La dernière chose que je vais vous demander de faire aujourd'hui, ceux qui veulent aller en relation, je vais vous éviter à faire quelque chose de très différent. Moi, je pense que lorsqu'on est croyant, on va souvent faire des choses qui vont être différentes de notre société. Et l'une de ces choses, c'est d'écrire, de mettre en écrit ce qu'on aimerait voir dans cette relation, dans cette fréquentation-là. OK? De mettre ça par écrit. Être capable de mettre sur papier ce qu'on porte dans le cœur, c'est très, très puissant, je trouve. La Bible va dire dans Habakkuk 2, écrit la vision et qu'on la lise couramment. Cette lettre-là ou cette déclaration-là que tu vas écrire, c'est comme ton engagement devant Dieu. Dis, Seigneur, je suis en couple avec X et voici, je veux respecter ta parole, je veux être un sujet de gloire pour ton nom, voici ce que je voudrais dans mon couple, voici ce que je veux découvrir, voici comment on veut grandir, apprendre à s'aimer, etc., etc. l'écrire là et d'apprendre à le répéter couramment, à le relire couramment et à toujours répéter cette prière-là. Deuxièmement, si tu te mets en couple, ne te cache pas pour te mettre en couple. OK? Il n'y a rien qu'on fait, nous autres, les croyants, qui doivent être cachés. En d'autres termes, je ne dis pas que tu dois aller sur la chaire dimanche matin et puis je dis, bon, M. X et Mme Y sont ensemble, ils sont en fréquentation. Non, ce n'est pas ça que je dis. Mais assure-toi que tu as quelques personnes importantes qui savent que dans une démarche on apprend à se connaître, je pense que les parents sont super pour faire ça, je pense que le leader jeunesse est super pour faire ça, ou ce que je dis, je suis en mode fréquentation et comme ça, tu seras redevable envers quelqu'un. Si jamais tu sais que la pression est trop forte au niveau de la chaire, tu pourras dire, écoute, je vis telle, telle difficulté, comment je peux m'aider pour que ça ne m'arrive pas? Et on va comprendre en faisant ces étapes-là, on s'assure d'avoir des fréquentations amoureuses, acceptables. J'espère que j'ai répondu à la plupart de tes questions aujourd'hui. J'espère que ça a été un sujet de bénédiction. Comme d'habitude, vous savez, si vous voulez rentrer en contact avec moi, vous avez des questions, soyez à l'aise. J'espère que j'ai surtout été clair pour vous. J'ai demandé à Sam si j'ai été clair. Sam m'a dit que j'ai été clair. Tout ce qui se demande c'est qui Sam. Sam, c'est mon ingénieur de son. On veut s'assurer d'avoir une bonne qualité. Encore une fois, vous savez, j'ai hâte de vous revoir. J'espère que Dieu va permettre que j'irai avec vous en camp, mais de manière physique dans les prochaines années. Le camp de la jeunesse, le camp de jeunesse de l'Église de la prophétie, c'est tellement une source de bénédiction, de ressourcement tellement incroyable. À tous ceux qui sont encore les leaders, je vous salue, que le Seigneur vous bénisse abondamment et je vous invite vraiment à avoir des fréquentations amoureuses sous la bannière de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. God bless you. Hello, this is Pastor Gab, and I hope you all are doing good. I'm here to give you the five-minute English resume of what I shared with the people a few minutes ago concerning dating, relationship, courtship. And we have many words when we talk about datings and getting involved with someone. Dating is one word. I love the word courtship, that word of understanding and knowing, getting to know that person. And we'll talk about that today, and I'll try to give you a five-minute resume that I'm sure that will bless you. Now, when it comes to dating and getting to know someone, dating someone for the purpose that we want to build something serious, before we embark on anything, we have to remember that everything begins with God and everything ends with God. They begin with God because God wants to be part of our lives. God does not see dating as something that is below Him. God does not see dating as something that is only for humans to deal with. God wants to be part of every step of our lives because He is our Father. And more so, He is described as the shepherd. Psalms 23 will describe Him like this, the Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. He restores my soul. He leads me, He leads me paths of righteousness and for His name's sake. He leads me in paths of righteousness for His name's sake. For His name's sake. So, what's important in what we've read is that we see that the Lord wants to be there every step of the way and He wants to make sure that we follow Him because He wants the best for us. And many times when we embark in a lot of the decisions that we take in life, whether it be in career, friendship, buying a house, whatever we do, we seem to put God in a box that we pull out when it's spiritual, as if everything that concerns our lives is not spiritual. So, we need to remember that everything starts with God and ends with God. Now, what is dating? And this is the main dish of our feminist presentation. Now, when we talk about dating, dating will be a process that we enter in order to attain something important, in order to attain something which is valuable. Now, as Christians, when we date, we date because we would like to end up and get married. However, I have to say this. It's not because I date someone and I have the right approach and God is in the midst of what we do that it will always end in marriage. God is sovereign and you might go on a date and it was serious, but finally you realize, hmm, this is not going to work for X, Y, Z reason. So, dating is a process that we take seriously. This is not a trial thing. We don't do, God does not want us to have like 120 dating partners. God would like us to go on a date and, you know, go on a dating scene and you'll find someone that pleases us and learn to grow to know them so we can get to that goal of getting married. So, we take this seriously. We don't go, we don't hop from flower to flower. Very important. So, when we talk about dating, one of the things we have to understand when we think about dating is the purpose of dating and why do we date? Well, first of all, before I get there, let's talk about when am I ready to date? First of all, am I mature enough for dating? When we think about Proverbs 31, that woman that is described there, have I developed tools to become compatible with dating, with a dating partner? So, in other words, when I'm celibate, when I'm single, it's the perfect time to grow in maturity, in knowledge of God, in knowledge of myself, and developing the tools that will make me a compatible partner for dating, but also will make me a great husband or a great wife. So, I use my status of being celibate to really invest in me so I can become more mature, more equipped, and more ready when I get to the step of getting married. One of the other things, once you've done that, you've invested in yourself, you know, you will see that you will develop a natural longing to find someone to be next to you. But you want to make sure that you grow in maturity because many times people get involved with someone but they're not ready. And age is nothing but a number in this case because we can see someone who has 25, 30, 40, however old they are, but are not mature enough to connect with someone at a relationship level. And to end our five-minute presentation, I want us to remember this, is that when we get on the dating scene, one of the things we want to understand is that while we are dating, we can still grow in holiness. We can still become, make sure that we hold each other accountable. You know, sometimes we date and we forget that, you know, it's not because it's about love or that feeling that we are sharing that we cannot still influence each other so we can be holier, so we can have, we can walk in the fear of the Lord and we can do that while we are dating. Learn to have fun when we date and have fun in a holy way. You want to make sure that when you have fun you don't expose yourself to sin. So you want to make sure that you enjoy each other because it's important. if you haven't, if you haven't learned to enjoy each other's presence as you were dating, it's got to be hard when you get married. So a lot of times people wait to get married so they can do the right stuff. No. Learn to have fun now. Learn to know each other now. Learn to know their, your taste, what you like, what you don't like. Learn to know these things while you are dating and the, learn to love the person. You know, we're very different individuals. Sometimes there are things that I like, there are things that you don't like. let's learn to know these things so when we get inside a home as husband and wife we'll be able to make it happen. The last thing I want to invite everyone to do is that before you get into dating, two things I want you to do is to write out what you want to bring out out of this, this, this courtship that you're about to enter in. what do you want to see? In other words, you know, it's like an engagement letter to you and to God, between you and God. When you say, God, man, I am dating so and so right now and this is what I want, these are the goals I want to attain. I want to be holy. I want to be a subject of glory for you. I want you to take pleasure in what I'm building. I want, I don't want to put myself in jeopardy. and you know, here's what I want to develop with that person. Here's what I want to know and you know, this is something that you write and you read frequently. Habakkuk 2 will tell you to write the vision, make it plain and it talks about reading it regularly so you can remind yourself of the goals that you have set and the engagement you've taken. Second of all, do not do it, do not do it without the knowledge of important people in your life. I think that a leader in your youth group, a pastor sometimes might be good, parents, good friends that can give you the right information about you and can help you if ever you feel pressured or you feel unease in a relationship. Let's remember one last thing. The same way God is someone that blesses us, remember you have an enemy after you. So whatever you do, remember that it starts with God, ends with God. This is Pastor Gabe, God bless you. The Comité du Camp d'été espère que vous avez été édifié et avez apprécié les études précédentes. Nous remercions chaque participant et enseignant qui ont pris part à cet événement. Nous profitons de l'occasion pour vous inviter à participer à notre concours pour le Camp d'été 2022. Nous sommes à la recherche d'un thème pour le camp de l'année prochaine. Le gagnant obtiendra un rabais pour le prochain Camp d'été. Envoyez-nous vos suggestions par message Facebook ou à notre adresse courriel. Soyez béni! !